Enfin, c'est agréable d'être dans un taxi et que le chauffeur de taxi vous dit « Ah, Nestor, ma femme vous adore ! » Guy Marchand, alors, l'œil vif, est-ce que vous avez, première question, est-ce qu'avant, il y a une dizaine d'années, de commencer à interpréter le personnage de Léo Mallet, Nestor Burma, vous vous êtes inspiré de la réalité ? Comment vous réagissez, d'ailleurs, devant cette réalité-là ? Il y a quelque chose dans le métier de détective privé, comme dans le métier de flic, comme dans le métier de curé, comme dans le métier de docteur. On est au contact avec la misère humaine. Et c'est vrai que quand on est un détective privé, on est toujours confronté à la douleur aux gens qui traversent des mauvais espaces. Et vous savez ce qui se passe ? C'est que ces gens-là qui se croient protégés, qui sont dans des milieux petits bourgeois, bourgeois, qui ne savent pas ce que c'est que la jungle, ils ne savent pas ce que c'est que le milieu, ils ne savent pas ce que c'est que la drogue, quelques fois même, ils savent à peine ce que c'est que la vraie douleur, eh bien, ils ont besoin, ils appellent au secours. Alors que la police, ce n'est pas pareil. Parce que la police, il y a un fossé entre l'uniforme et le client. Il faut attendre, il faut poser la question. Attendez. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis par rapport à la police. Mais il y a un côté humain chez le détective privé qu'on ne peut peut-être pas avoir chez le policier. Il me semble que c'est ça la différence. On se confie moins à un policier qu'à un détective privé, c'est sûr. Peut-être, je ne sais pas si c'est... C'est vrai ? C'est deux aspects professionnels totalement différents. C'est vrai ou c'est trop ? Le policier est là pour poser des questions et, bon, non pas pour écouter. Il paraît que vous adorez, vous, que l'on vous appelle Nestor. Oui. Dans la vie. Vous n'êtes pas en pleine schizophrénie, c'est bon. Oh, schizophrénie, on l'est tous. J'étais paranoïaque. Bon, maintenant, schizophrène, c'est plus grave. Il paraît. Ça dépend. Ça dépend. Donc, vous êtes devenu vraiment le... Vous vous identifiez ? Mais non. Je veux dire entre guillemets, en plaisantant. Entre guillemets, bien sûr. Enfin, c'est agréable d'être dans un taxi et que le chauffeur de taxi vous dit « Ah, Nestor, ma femme vous adore. » Bon, c'est tout. Quelquefois, je me prends une belle... Il faut qu'il parle d'un détective. Quelquefois, je me suis pris une belle claque de modestie, dernièrement. Je me suis dit « Mais comment vous appelez ? Enfin, vous faites le détective, comment vous appelez ? » Oh, comment vous... Ma femme le saurait parce qu'elle regarde toutes les conneries à la télé. Bon, on me remet quand même sur les rails de temps en temps. Non, non. Je peux être paranoïaque, mais je ne suis pas mégalo. Vie privée, vie publique, qu'est-ce que ça veut dire alors pour vous, Guy Marchand ? Est-ce que vous vous protégez ? Est-ce que vous avez le sentiment... Non, pas vraiment. Non ? Non, pas vraiment. Non. Il n'y a pas d'alarme. Je vis à la campagne. Puis en plus, j'ai quand même l'avantage de ne pas être une star. Je suis une vedette. Ah bon ? Vous croyiez avoir invité une star. Eh bien, oui, je suis désolé. Non, non. Enfin, j'ai fait un film avec Jean-Philippe Smed, Johnny Hallyday. Je peux vous dire qu'il y avait une émeute. Moi, il y avait une bousculade. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.